Alors question suivante dans l'étude des intégrales de Wallis, il fallait montrer que Wn plus 1 est équivalent en plus l'infini à Wn. Alors d'une manière générale, comment on montre très souvent que quelque chose est équivalent à autre chose ? On va calculer le quotient des deux et montrer qu'il tend vers 1. C'est à dire qu'il faut montrer que Wn plus 1 sur Wn tend en plus l'infini vers 1. C'est à dire que la limite de Wn plus 1 sur Wn est égale à 1. D'accord ? Bien sûr, quand n tend en plus l'infini, cela va de soi. Alors le problème c'est quoi ? Le problème qui se pose ici, en fait ça va être très simple, sauf qu'il y a ça qui pose problème. Il y a divisé par Wn. Le problème c'est que si Wn vaut 0, c'est à dire qu'on divise par 0. Diviser par 0, ça c'est hors de question, ça c'est horrible ça. D'accord ? Donc il faut d'abord montrer que le Wn est différent de 0, quel que soit le n, bien sûr, pour tout n appartenant à grand n. D'accord ? Donc une fois qu'on aura fait cette étape, on va voir que c'est plutôt simple. Ok ? Alors, comment on va montrer que Wn, d'accord, qui est une intégrale, est différent de 0 ? C'est facile, puisque la fonction à l'intérieur, elle est positive. D'accord ? Sinus t, on a vu tout à l'heure que sur 0π sur 2, bien sûr, attention, sur 0π sur 2, la fonction est positive. Donc une fonction positive, si on l'intègre, ça ne peut pas être nul. D'accord ? Voilà, il suffit de dire ça. D'accord ? Et le mieux, c'est de dire même strictement positive, ok ? Comme ça, on est sûr de ne pas se planter. Bon, le problème, c'est que le sinus en 0, ça vaut 0. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre 0 ouvert. Parce qu'on sait qu'une intégrale, si on fait sur un intégral fermé ou ouvert, ça revient strictement au même. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on va dire ? Bon, on va dire que pour tout t appartenant à 0 ouvert π sur 2, comme ça on ne s'embête pas avec 0, d'accord ? Eh bien, le sinus t, on sait qu'il est strictement positif. D'accord ? Je rappelle que, hop, si on prend 0π sur 2, d'accord ? Le sinus, il est tout le temps positif, d'accord ? Sauf ici. D'accord ? C'est-à-dire, sinus 0 qui vaut 0. D'accord ? Mais du coup, si on prend 0 ouvert, si on l'exclut, on exclut ça. D'accord ? Donc c'est bien, du coup, strictement positif. Ok ? Donc comme sinus t est strictement positif, eh bien, pour tout n appartenant à N, le sinus puissance n de t sera strictement positif. D'accord ? Donc, l'intégrale de 0 à π sur 2 de sinus puissance n de t dt sera aussi strictement positive. D'accord ? J'ai le droit d'intégrer sur 0π sur 2, puisque j'ai dit que c'était sur l'intervalle 0π sur 2. Alors ouvert, certes, mais pour une intégrale, ça n'a aucune importance. D'accord ? Voilà. Alors bien sûr, c'est parce que les bandes sont dans l'ordre. Alors, si c'est de π sur 2 à 0, du coup, c'est négatif, il faut inverser, d'accord ? Mais là, de 0 à π sur 2, c'est bien dans l'ordre. Donc, du coup, l'intégrale est conservée. D'accord ? Et ça, qu'est-ce que c'est l'intégrale de 0 à π sur 2 de sinus puissance n de t dt ? Eh bien, c'est WN. D'accord ? Donc, je viens de montrer que pour tout n appartenant à N, WN est strictement positif. D'accord ? Voilà. Puisque on a bien montré que ça, c'était strictement positif. D'accord ? Alors ici, on ne voulait pas montrer que c'était strictement positif ou négatif. On voulait juste montrer que c'était différent de 0. Mais comme là, on a montré que c'était strictement positif, du coup, c'est bien différent de 0. D'accord ? Ça, c'est la première manière de le dire. Après, on peut dire aussi que juste si on fait sur le fermé, on met du coup supérieur ou égal à 0. D'accord ? Et après, on dit que la fonction qui a t associé à sin puissance n de t est positive. N n'est pas la fonction identiquement nulle. Donc, son intégrale est non nulle. D'accord ? Voir même, on peut dire, strictement positif. Bon, c'est un petit peu plus de blabla. Donc, on prend 0 ouvert. Comme ça, il n'y a pas de souci de strictement ou d'égal. C'est toujours strictement positif partout. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord ? Bon. Donc, on vient de montrer que Wn est strictement positif. D'accord ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est si c'est juste différent de 0. Mais on va voir que le fait que Wn soit strictement positif, ça, ça va nous servir aussi par la suite. D'accord ? Donc, on garde dans un coin de notre mémoire qu'on a montré que pour tout n appartenant à grand N, Wn était strictement positif. Ok ? Bon. Une fois que l'on a fait ça, qui est une première étape. D'accord ? Eh bien, ça va être très simple. On va dire que pour tout n appartenant à grand N, d'accord ? On va encadrer notre Wn plus 1. D'accord ? Et après, l'idée, ça va être quoi ? Ça va être de diviser par Wn, d'accord ? Et de faire, bien sûr, le théorème des gendarmes. D'accord ? Avec les deux qui vont tendre vers 1. Et comme les deux vont tendre vers 1, forcément, Wn plus 1 sur Wn aussi. Et donc, on aura bien, comme on a vu, le fait que ce soit équivalent. D'accord ? Parce que nous, notre but, je rappelle, c'est de montrer que ça, c'est équivalent à ça. C'est-à-dire que Wn plus 1 sur Wn tend vers 1. D'accord ? Et pour montrer que ça tend vers 1, on va l'encadrer par deux choses qui tendent vers 1. D'accord ? Alors, ok, mais par quoi on va encadrer Wn plus 1 ? Eh bien, il faut se rappeler qu'on avait montré que la suite Wn était décroissante. D'accord ? Donc, si la suite Wn était décroissante, ça, on l'avait montré dans les premières questions, c'est-à-dire que Wn plus 1 est plus petit que Wn. Mais Wn plus 1 est aussi plus grand que Wn plus 2. D'accord ? Forcément, si la suite est décroissante, d'accord ? J'ai Wn, Wn plus 1, Wn plus 2. Donc, le Wn est plus grand que le Wn plus 1, qui est lui-même plus grand que le Wn plus 2. D'accord ? Donc, cette égalité vient du fait que la suite Wn est décroissante. Donc là, on peut mettre K Wn décroissante. Ok ? On peut le mettre comme ça. Comme ça, c'est justifié. Il n'y a aucun problème. D'accord ? Et maintenant, je vais pouvoir diviser par Wn, d'accord ? Puisque j'ai montré que c'était... Alors certes, il faut montrer que c'est non nul pour pouvoir diviser, d'accord ? Mais en même temps, de toute façon, il faut montrer que c'est positif, puisqu'ici, on est dans des inégalités, d'accord ? Donc, c'est vrai qu'au début, on se dit, bah oui, bah moi, je veux juste montrer que c'est différent de 0, puisque moi, je veux diviser par Wn, d'accord ? Mais comme ici, on fait des égalités, il faut en plus montrer que c'est positif ou négatif. Donc, il faut montrer, du coup, c'est strictement positif ou strictement négatif. C'est ce qu'on a fait juste avant. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ce qu'on a fait juste avant, c'est bon, d'accord ? Donc, j'ai... Je vais réécrire ça à ce que c'est écrit, hop ! Si je divise partout par Wn, d'accord ? À gauche, à droite et au milieu, d'accord ? Eh bien, j'ai que Wn plus 2 sur Wn, c'est plus petit que Wn plus 1 sur Wn, lui-même plus petit que Wn sur Wn. Et donc là, je mets qu'à Wn strictement positif pour tout N appartenant à N, d'accord ? Comme c'est strictement positif, c'est-à-dire que c'est positif, donc je ne change pas le sens de l'inégalité, d'accord ? Parce que je divise par quelque chose de positif, donc ça ne change pas. Et en même temps, c'est strictement, c'est-à-dire que c'est différent de 0, donc j'ai le droit de diviser, d'accord ? Bon, maintenant, Wn sur Wn, ça fait 1, d'accord ? Ça n'a rien à dire. Wn plus 1 sur Wn, c'est justement ce qu'on voulait avoir, donc ça, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai Wn plus 2 sur Wn. Qu'est-ce que ça vaut, ça ? Il faut se rappeler ça, que Wn plus 2, ça valait N plus 1 sur N plus 2 Wn. Donc Wn plus 2 sur Wn, si je passe le Wn en dessous, je divise, qu'est-ce qui va me rester ? Il va me rester N plus 1 sur N plus 2. Donc mon Wn plus 2 sur Wn, il vaut N plus 1 sur N plus 2, d'accord ? Là, aucun souci, je fais ça, hop, Wn plus 2 sur Wn, ça vaut N plus 1 sur N plus 2, voilà. Très très simple, ok ? Maintenant que j'ai encadré, il faut montrer que les deux tendent vers la même limite. 1, ça tend vers 1, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et N plus 1 sur N plus 2, alors si je remplace le N par plus l'infini, ça fait l'infini plus 1, ça fait l'infini, l'infini plus 2, ça fait l'infini. Forme à déterminer. Sauf que, comme on est en plus l'infini avec des polynômes, je sais que je peux faire le théorème du plus haut degré. Et le théorème du plus haut degré me dit que le plus 1 et le plus 2, on peut les cacher, entre guillemets, donc ça fait N sur N, donc ça fait 1. Donc ça, finalement, ça tend vers 1. Et ça aussi, donc ça, ça tend vers 1, d'accord ? Bon. Donc on va l'écrire proprement au-dessus, du coup. Ça, j'ai fait oralement, maintenant on va l'écrire. Donc là, très facile, comme on a vu. WN plus 1, on l'encadre par WN plus 2 et WN, parce que c'est décroissant. Et après, on divise par WN, on a le droit, puisqu'on a montré juste avant que c'était strictement positif. D'accord ? Donc maintenant, ça, je vais pouvoir s'effacer. Donc, je vais dire que la limite de N plus 1 sur N plus 2, quand N tend à 1 plus l'infini, c'est comme si j'avais la limite du plus haut degré en haut et en bas. Donc le plus haut degré en haut, c'est N. Le plus haut degré en bas, c'est N. D'accord ? Et N sur N, ça fait 1. Donc la limite de 1, ça fait 1. D'accord ? Donc ça, ça tend vers 1. D'accord ? Ça, 1, ça tend aussi vers 1. D'accord ? Donc, d'après le théorème, bon, je vais mettre TH un peu plus 8, des gendarmes, je peux en déduire que la limite du truc du milieu, c'est 1 aussi. D'accord ? Puisque à gauche et à droite, ça tend vers 1. D'accord ? Donc, les deux tendent vers 1. Ok ? Et donc, si WN plus 1 sur WN tend vers 1, ça veut dire que WN plus 1 est équivalent à WN en plus l'infini, puisque c'est la limite quand N tend à plus l'infini. Voilà. Bon, là, la dernière étape facile, puisque ce qu'on avait dit au tout début, nous, on avait dit que pour montrer ça, il faut montrer ça. Donc, une fois qu'on a montré ça, c'est facile, ça va définir. D'accord ? Voilà. Donc, comme on le voit, c'est plutôt simple. D'accord ? On part toujours de l'inverse, c'est-à-dire qu'on part de la conclusion. Je vais montrer ça. Donc, pour montrer ça, il faut que je montre que la limite de l'un sur l'autre, ça vaut 1. D'accord ? Et pour montrer que la limite de l'un sur l'autre vaut 1, en fait, je vais encadrer ça. D'accord ? Donc, je vais d'abord encadrer WN plus 1. D'accord ? C'était ça, en fait, la petite difficulté, c'est de savoir comment encadrer WN plus 1. Enfin, comment montrer que ça tend vers 1, d'accord ? Et pour montrer que ça tend vers 1, bon, il faut utiliser le théorème des gendarmes. Donc, qui dit théorème des gendarmes dit encadrement. Donc, il fallait penser à encadrer WN plus 1 par WN plus 2 et WN du fait que c'était décroissant. Diviser par WN, mais il fallait d'abord montrer auparavant que c'était strictement positif. D'accord ? Ce qui nous donne, du coup, à la fin, cette inégalité, en pensant que, bien sûr, WN plus 2 sur WN, il fallait utiliser, évidemment, ça. D'accord ? Et après, ça, très facile, la limite, c'est 1, d'après le théorème du plus haut degré. D'accord ? Donc, avec le théorème des gendarmes, ça tend vers 1, ça tend vers 1. Donc, ça, ça tend vers 1. Et donc, les deux sont équivalents, en plus l'infini. Donc là, comme on le voit, au niveau des calculs, c'est pas difficile. Par contre, il faut penser à faire ces calculs-là. D'accord ? C'est-à-dire, il faut penser à encadrer WN plus 1, à diviser par WN, etc., etc. Donc, une fois de plus, il vaut mieux avoir fait ça avant, parce que sinon, c'est vrai que c'est pas forcément évident de le deviner. Mais sinon, au niveau des calculs, il n'y a pas vraiment de difficulté. плannen de le deviner. D'accord ? Merci.